Bonjour et bienvenue à l'Authenticité mise à nu, le podcast sur lequel nous discutons de comportements humains qui ont un impact direct sur notre développement et l'émergence de notre plein potentiel. Je m'appelle Mélanie Richard, je suis infirmière clinicienne et psychothérapeute. Aujourd'hui, je reçois comme invité Simon Gagnon-Adam, qui a été pendant plus de dix ans leader gestionnaire dans les entreprises avant de partir sa propre entreprise. Et il a écrit un livre, Epic Leadership. Nous allons ensemble discuter aujourd'hui du sujet, les croyances limitantes, donc ces fausses croyances qui ont un impact, qui nous limitent justement dans l'authenticité de qui nous sommes et surtout qui nous limitent dans le développement de notre plein potentiel. Bonne écoute! Alors, Simon, je suis tellement heureuse de t'avoir avec moi, je suis vraiment contente que tu aies accepté de venir sur mon podcast. Merci à toi pour l'invitation, je suis tout aussi heureux, Mélanie. Mon partner de feu. Yes! Notre histoire qui a commencé là, en Afrique, oui. Puis justement, ça fait un lien avec le sujet d'aujourd'hui, je veux qu'on parle ensemble des croyances limitantes. Puis justement, l'Afrique, quand je suis allée me sortir de ma zone de confort en allant en Afrique. Solide! Oui, où est-ce que je t'ai rencontré, de là par notre belle grande amitié. Je pense qu'on va le raconter tout de suite, parce que je l'avais un peu nommé dans l'intro, mais nous, on s'est connus, entre autres, dans la savane. Mais on était devenus, on s'appelle partner de feu, puis les gens ne comprennent pas trop pourquoi partner de feu. Mais c'était notre mission, en fait, qu'est-ce qu'on faisait? Pourquoi on s'appelle partner de feu? Exactement, parce que dans le fond, on était partis justement dans la savane pour aller découvrir le Big Five, les cinq plus grands animaux justement en Afrique. Et là, le soir, on devait établir un camp et dormir. Et là, à tour de rôle, il fallait maintenir le feu, parce que le feu, c'est notre protection envers les animaux sauvages. Ça éloigne les animaux. Ça éloigne les animaux. Donc, ça prenait des tours de guet. Et nous, justement, on s'est mis très, très tôt ou tard, en plein milieu de la nuit. Et là, ensemble, justement, on surveillait le feu. Toi, à toutes les cinq minutes avec ta flashlight, t'as regardé quelquefois s'il n'y avait pas des yeux de lion. Et c'est ça. Autour de ce feu-là, c'est là que, justement, notre lien s'est renforcé encore plus, qu'on a partagé nos désirs, nos aspirations, nos rêves, notre parcours, notre background. Et c'est de là qu'est née, justement, ce terme. Ce terme, partner de feu et notre amitié. Yes. Magnifique. Merci de le partager. Les gens vont peut-être un peu plus comprendre c'est quoi, partner de feu. Ça a tout qu'une signification pour nous. Donc, je suis contente que tu viennes parler des croyances limitantes parce que je trouve que t'es tellement un bel exemple qui est inspirant à quel point que nos croyances limitantes... En fait, on en a toutes, des croyances limitantes. Je pense que je vais expliquer c'est quoi, juste pour ceux qui écoutent, ceux qui ne savent pas nécessairement de quoi je parle. On va mettre un peu de clarté avant de commencer. Puis, ne gêne-toi pas pour ajouter ou me couper, Simon. Les croyances limitantes, c'est des pensées, c'est des choses qu'on pense. C'est dans notre tête, dans le fond. Puis, on appelle ça limitantes parce qu'elles nous limitent, justement. Elles nous empêchent de faire, soit d'accomplir, d'avoir des comportements. Ou justement, elles nous font faire des comportements basés sur des fausses croyances. Là, je trouve que c'est un peu flou comment je l'explique. On va essayer de donner un exemple plus spécifique. Non, l'exemple, ce sera ce que tu as vécu. Mais souvent, les croyances limitantes... En fait, on en a toutes, puis ça peut partir de notre enfance. Ça peut être exemple. Nos parents nous ont tout le temps dit, fais pas telle affaire, c'est dangereux, on va y croire. Bien oui, il y a des choses qui peuvent être dangereuses, là, mais... Voyons, pour qui tu te prends, en fait, toi, pas la tête. Oui, oui. Ou il faut toujours tout sacrifier pour les autres. Donc, on s'oublie. Donc, toutes sortes de croyances. Vous avez la religion aussi qui inclut le cas des croyances. Ça fait qu'on en a de nos parents. Il y en a de la société. Un peu, pour faire le lien sur un autre podcast, qu'on parle des émotions, la colère. Des fois, il y en a qui vont me dire, je veux pas avoir de colère négative, je veux pas d'émotion négative, c'est pas bien. Alors que c'est un signau d'alarme, comme qu'on parle sur l'autre podcast. Je comprends ça. Mais ça n'est une croyance, ça, qu'il faut pas avoir... Vraiment, que la colère, c'est négatif, que c'est pas bon. Oui, il faut pas ressentir ça. Exactement. En gros, c'est ça, les croyances limitantes. Mais je pense que ça va être plus clair aussi en en parlant, parce que c'est le sujet aujourd'hui. Puis je veux que les gens puissent être capables d'identifier leurs propres croyances limitantes, puis qu'ils puissent, au contraire, pouvoir s'épanouir encore plus, puis accomplir encore plus. Parce que je pense qu'un des grands défis, c'est justement les mettre à nu, les mettre au grand jour, les exposer pour les découvrir. C'est quoi ces croyances-là? Parce que souvent, ces croyances-là, c'est inconscient. C'est comme une petite voix qui nous chuchote à l'oreille, à l'intérieur de notre oreille, mais qu'on n'est même pas conscient que cette petite voix-là nous chuchote un petit peu dans tous les moments de notre vie, dans nos décisions, dans nos réactions, avant de prendre une action. Donc, quand on est en mesure de pouvoir justement identifier comme « Oh, OK, j'ai agi comme ça parce que c'est ça la petite voix et donc la croyance qui nourrit cette petite voix-là, qui influence mes comportements. » Oui, si on peut permettre aux gens de pouvoir en exposer seulement une, ça serait… Ah, vraiment. C'est tellement libérateur. Puis je t'écoute, puis ça me faisait penser, justement, en lien avec le podcast, comment qu'avant, je m'embarque dans cette aventure-là, qui est une sortie de zone de confort pour moi. Mais juste avant que je commence, là, j'ai failli tout annuler. J'avais cédulé des enregistrements, des studios avec des invités. Puis avant le premier, premier enregistrement, j'ai failli annuler la veille parce que là, je spinais dans ma taille. Bien oui, même si je suis infirmière clinicienne, psychothérapeute, moi aussi. Moi? Oui! Oui, oui! Mais voyons donc! Moi aussi, j'ai du stress, de l'anxiété, puis j'ai des croyances. Mais ça se bouge pas! Bien oui! C'est ça ta job, aider le monde avec ça! Fait que, moi aussi, j'en ai des croyances limitantes, puis écoute, c'est capoté, la star que je pense, après coup, parce que c'était ça, je pensais que je t'écoutais, c'est que je me disais, mais voyons donc, t'es qui, toi, pour faire un podcast? T'as aucune connaissance, qu'est-ce que tu vas faire, là, aller parler devant le monde? Puis j'avais plein de, ça, c'était des fausses croyances, des croyances limitantes, puis ça me spinait dans la tête, puis là, quand j'en ai parlé à une amie, j'avais même pas fini d'y dire tout ce qui me spinait dans la tête, elle disait, mais Mélanie, c'est sûr que tu me niaises, genre. Elle dit, tu fais des conférences, t'enseignes à l'université, c'est tout live, genre, en direct, puis là, faire un podcast, un à un, préenregistré, tu ne pourras pas, t'es incapable! J'étais comme, ah oui, c'est-tu des fausses croyances, peut-être? C'est très lourd, tu sais, que tu parles de ça par rapport à podcast, moi, justement, j'ai lancé mon podcast il y a à peu près un an, puis même chose, j'avais aussi des croyances limitantes. Je te partage une des miennes. Moi, j'ai toujours détesté le son de ma voix, comme probablement, beaucoup de gens détestent le son de ma voix. Je n'étais pas capable d'entendre des enregistrements de moi. Tu sais, comme quand j'ai commencé ma business, je me filmais, je mets des vidéos sur les médias sociaux, je n'étais pas capable de réécouter une vidéo, pas capable d'entendre ma voix dans ma tête. Ma croyance, c'était que je n'ai vraiment pas une belle voix. Et là, je suis une formation, justement, pour pouvoir lancer mon podcast, puis ensuite de ça, je deviens panéliste. Une fois que j'ai lancé mon podcast, je deviens panéliste dans cette académie-là, puis je vais faire souvent des rencontres. Et là, après un de ces panels, là, je regarde dans la boîte de commentaires, c'est comme un panel virtuel, puis là, je vois plein de gens qui disent, « Oh my God, il y a tellement une voix FM, il y a tellement une belle voix. » Après, j'ai fait comme, sérieusement, dans ma tête, c'est comme, je suis gêné de ma voix, mais là, le monde, tu sais, la chose qu'ils nomment, c'est que j'ai une belle voix. C'est ce qu'ils ont renotté de toi. Ok, tu sais, ça m'a aidé à changer cette croyance-là. Puis là, une fois que tu changes une croyance, après ça, tu fais comme, « Ah, je vais arrêter de me remettre en question, je vais arrêter de douter, c'est juste… » Tu n'es pas un fait, c'est une fausse croyance. Tu fais juste intégrer. « Non, j'ai une belle voix. » « That's it. » On perd plus de temps et d'énergie avec ça. Merci de me partager, partner, je ne savais pas ça. Mais là, maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on recule plus loin dans le temps. Ça va peut-être être moins drôle, mais plus des croyances limitantes que tu avais quand tu étais plus jeune. Je ne sais pas jusqu'où tu veux reculer, je te laisse aller. Ah, que je suis bien, Antonio. Laquelle tu veux nous partager? Tu sais, souvent, quand je partage un peu mon parcours, aujourd'hui, je suis coach, formateur, conférencier. Pareil comme justement ton ami te mentionnait. Voyons donc, tu donnes des conférences et tout. Aujourd'hui, je donne des conférences devant des centaines de leaders. Et quand je partage mon parcours, d'où est-ce que je viens, que dans ma jeunesse, j'étais incapable de faire un exposé oral. C'est incroyable. J'étais tellement gêné au secondaire, j'arrivais devant la classe et incapable de dire un mot. Rien du tout, là. Rien. T'en étais malade. Je me rappelle d'un exposé oral spécifiquement, je suis arrivé à l'avant, nerveux, rire nerveux tout le long, devient tout rouge. Là, j'ai chaud, je suis, là, incapable de parler. La professeure dit, OK, Simon, tu peux y aller. C'est comme juste rire, pas capable de commencer. Finalement, après quelques minutes, elle dit, bon, Simon, je pense que tu peux retourner t'asseoir. Puis tu as coulé ton exposé oral, désolé. C'est comme juste, tu sais, la honte de même pas avoir été capable de parler devant le groupe. Puis là, tu veux pas, il y a des gens qui arrivent de toi, là. Donc, moi, c'est de là que je viens. Tu sais, j'étais jeune, j'étais incapable, justement, de parler en public, de m'exprimer devant un groupe. Je devenais rouge instantanément en soir. Et ça, ça m'a... Ça t'a poursuivi. Ça m'a poursuivi très longtemps. Jusqu'à ce que j'arrive à exposer, justement, ces croyances limitantes-là. Mais là, dans le fond, là, à ce moment-là, quand t'étais tout jeune, t'as fait cet exposé-là, t'étais mal à l'aise. Tu vivais de l'anxiété. T'étais vraiment pas bien, là. Peu importe l'émotion, t'étais pas bien. Oui. Parce que t'étais convaincu, dans tes croyances limitantes, que t'étais pas capable de parler devant les gens. Exact. Par contre, l'affaire qu'il y a, c'est que notre cerveau nous joue tellement des tours. Oui. C'est que, concrètement, c'est vrai que t'as pas été capable de faire l'exposer, puis ça devait être tellement affreux, puis marquant, là, de vivre cette situation-là. C'est les jeunes, là, l'intimidation, puis les commentaires. C'est méchant, là. Fait que ça vient... Quand on vit une situation comme ça, bien là, ça vient marquer nos croyances. Là, on y croit, là. Ça les renforcit, puis le billet de confirmation a dit « Ah, tu vois, justement, t'es pas capable. » Oui, oui, oui. Puis là, après ça, y est-tu arrivé d'autres situations que t'as dû t'exposer? Parce que là, après cet exposé-là, t'es encore plus convaincu que t'es pas capable, là. Ah oui. Moi, c'est... Tu sais, moi, mon secondaire, justement, là, c'est ces croyances-là. Puis, veux pas, là... Tu sais, là, la croyance, ça peut naître « Bon, t'es gêné de parler, t'es gêné. » OK, là, après ça, ben, t'es gêné de parler en public. OK, ben là, t'es pas capable de parler devant la classe. OK, bon, t'es pas capable de t'exprimer en public. Mais moi, là, tout ça, ça s'est amplifié, puis ça s'est rendu jusqu'à... Tu sais, je suis juste pas capable de m'exposer au jugement des autres. Jusque là? Ah oui, moi, au secondaire, qu'est-ce que je faisais dans les pauses? Tu sais, mes amis allaient jouer au basketball dans le gymnase. Moi, dans mes pauses au secondaire, j'allais me cacher dans les toilettes. Ah oui! J'allais me cacher dans les toilettes juste pour ne plus m'exposer au regard des autres, ne plus m'exposer à potentiellement qui rit de moi, qui passe des commentaires. Fait que j'allais me cacher dans les toilettes, puis j'attendais que la pause, la pause, puis ça, je sortais, puis je rentrais dans le cours d'après. Fait que les croyances, il y a augmenté, il y en avait de plus en plus. C'était intense, là. C'était plus juste lorsqu'il y avait un exposé ou une situation que tu devais parler. Oui. Juste d'être là physiquement, en fait, là. Exactement, oui. Oh, ça devait être souffrant, ça. Souffrant, c'est un bon terme. Ça qualifie bien. Ça semble léger, même. Oui. Non, ça qualifie bien, mais c'est ça. C'est comme quand ces croyances-là, c'est comme un peu une gangrène ou une graine néfaste qui pousse une plante envahissante, parasitaire qui pousse, puis qui prend... Plus tu la laisses là, et chacune des événements, comme tu dis, qui vient renforcer ça, ça s'ancre encore plus profondément. Et là, ça commence à avoir des impacts encore plus grands sur, OK, qu'est-ce qu'on pense de soi? Ça va impacter qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est ça, ça a eu une grande emprise sur ma vie, sur ma perception de moi, puis sur ma confiance en moi par la suite. Oui, puis là, plus ça va, plus qu'on y croit, plus qu'on s'isole, plus qu'il y en ajoute des croyances, plus qu'on les croit à cause qu'il y arrive des événements qui nous font croire que c'est vrai. Exact. J'ai l'impression que tu es comme prisonnier de ça. C'est exactement ça. Puis ensuite de ça, là, ça grandit. C'est plus juste à l'école, c'est même en dehors de l'école. Fait que là, juste comme quand j'allais chez moi, je voulais juste me cacher, racheter chez moi, puis je ne voulais pas sortir de chez moi. Moi, ma passion, justement, c'est de regarder des films. Mais là, disons qu'il fallait que j'aille, je voulais aller me louer un film, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Netflix. Il fallait que tu ailles au super club Vidéotron ou Vidéorama. Puis là, tu allais te louer des cassettes ou des DVD. Avec les sacs de popcorn. Mais tu sais, pour moi, c'était comme, OK, là, comme, comment je vais faire pour aller le plus vite possible comme au club vidéo puis revenir sans que personne me voie, là. Donc, tu y pensais avant de partir. Fait que c'était envahissant, des pensées, là. C'était incroyablement, là. C'était extrêmement anxiogène juste de sortir de chez moi pour aller au club vidéo, pour aller me louer un film, puis il n'y a plus de se revenir, là. Puis si j'étais au club vidéo, puis là, je croisais quelqu'un que je voyais, c'est comme, oh my God, qu'est-ce qu'il va penser de moi, qu'est-ce qu'il va dire de moi. Là, c'était comme dans la tête, là. Ça roulait beaucoup, là. Wow. Y a-tu arrivé d'autres situations après? En fait, il est sûrement arrivé d'autres situations, mais c'est plutôt qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné qui a fait un déclic, là, que là, t'as fait, là, il faut que je fasse quelque chose. Soit que t'as fait quelque chose, ou qu'est-ce qui a fait à un moment donné, là, que ça l'a switché, tout ça, là. Parce que, clairement, aujourd'hui, t'es capable de t'exposer, là. Mais où ça l'a sorti, là, l'élément déclencheur? Tu sais, j'ai eu un des premiers emplois que j'ai eus, justement, c'était pour travailler dans une quincaillerie. Puis moi, je suis la personne la moins manuelle sur la terre, le moins que je ne sais pas. Je déteste ça. Et moi, je voulais juste travailler dans l'entrepôt, mais je me fais offrir, pendant que je parle avec le recruteur, il m'a fait, on a un poste de conseiller. Pas capable de dire non. Je fais comme, OK, oui, je ne veux pas déplaire. Et m'offre le travail de conseiller, mais j'étais, je ne connais rien, je suis mauvais. J'ai peur du jugement des autres. Fait que j'allais toujours me cacher dans l'entrepôt. Donc... C'est une scène dans l'entrepôt pareil. C'est là que tu voulais. Fait que j'allais juste rester caché dans l'entrepôt. Donc, il s'est passé ce qui devait se passer. Je me suis fait renvoyer après même pas deux mois. Fait que là, dans ma tête, je me sentais... Mais ça n'aide pas non plus, pareil. Encore une fois, confirmation. Confirmation de la croyance que je ne suis pas capable de m'exposer au regard des autres. Et... Quelques mois plus tard, je réussis à trouver un nouvel emploi. Et là, pour être, encore une fois, représentant dans un magasin d'électronique. Fait qu'encore une fois, exposé au public. Et là, ma mère me faisait... M'accompagner. Tu sais, je me faisais un lift jusqu'au travail. Et là, durant la route, je me rappelle encore de la route. Là, dans ma tête, ça se pine. OK, comment ça va se passer? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Ça va être encore un échec. Je vais encore me faire renvoyer. Je ne suis pas capable de parler en public. Je ne suis pas capable de m'exposer au regard des gens. Je vais devenir rouge tout le temps. Et là, hyperventilation, crise d'anxiété, en larmes. Là, ma mère, qui ne m'a probablement jamais ou très rarement vu pleurer dans ma vie. Elle fait, mon Dieu, Simon, qu'est-ce qui se passe? C'est-ce qui se passe? Elle ne devait pas comprendre. Elle ne comprenait pas. Fait que là, on arrive à l'emploi. On se stationne. Puis là, j'y explique tout un peu comment je me sens. Puis qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? Puis je suis qui, moi? Un petit gars de 18 ans qui ne connaît rien, qui n'est même pas capable de parler en public. Puis qui va vouloir acheter de moi? Puis qui va vouloir écouter mes conseils. Fait que là, je lui parle de tout ça pendant un bon bout de temps. Et ce jour-là, ma mère m'a fait le plus beau cadeau de ma vie. Elle m'a dit, tu sais, Simon, avec mon programme d'aide aux employés, bien, j'aurais accès à un psychologue, un psychologue. Donc, je pense que ça pourrait être bien que tu puisses aller voir un psychologue. Peut-être pour évaluer puis regarder, peut-être que tu manques de confiance en toi. OK, wow. À ce moment-là, ta maman, elle t'a offert d'aller voir un psychologue. C'est un beau cadeau, ça. Oui, c'est le plus beau cadeau de ma vie parce que grâce à elle, grâce à ce premier rendez-vous chez le psychologue, c'est là qu'a commencé ma quête de développement personnel, ma quête d'introspection pour vraiment redécouvrir qui je suis fondamentalement. Wow, c'était vraiment un beau cadeau de ta mère puis une belle ouverture de sa part, parce qu'on le sait avec tous les jugements, consulter, aller demander de l'aide, même aujourd'hui encore, malheureusement. Il y a des jugements par rapport à ça, mais si on recule quand tu avais 18 ans, bravo à ta maman d'avoir cette ouverture-là et de t'avoir amené à ce service-là. Oui, ma mère est très avant-gardiste, très ouverte. Vraiment? Elle a beaucoup de lectures, beaucoup d'introspection, beaucoup d'écriture. Donc oui, très heureux que ma mère m'ait fait ce cadeau-là. Ce cadeau-là. Elle a eu l'ouverture de m'offrir ça. Ça, c'était encore une fois très avant-gardiste de sa part. Oui, parce que sinon, ça aurait pu faire le contraire, que tu continues dans la voie de penser que tu n'es pas capable puis que ça continue à prendre de l'expansion, ce qu'on expliquait par rapport aux croyances limitantes et tout. Fait que là, par rapport aux croyances limitantes, celle-là, tu as commencé à défaire ça, j'imagine, en rencontre, mais au-delà de ce qui se passe dans les rencontres, c'est ce qui se passe en réalité, c'est dans nos actions. C'est là qu'on réussit à défaire les choses. Parce que là, je parle en connaissance de cause, je mets mon petit chapeau de psychothérapeute. Ce n'est pas juste dans les rencontres. Oui, ça fait du bien. On en parle, on explore. Bon, on découvre c'est quoi les fausses croyances parce qu'à la base, il faut les identifier nos croyances limitantes parce qu'on n'a pas toutes les mêmes. Chacun d'entre nous sont différentes. Mais un coup, quand on les a identifiées, ça ne se défait pas juste en disant, ben non, Simon, tu n'as pas à avoir peur de parler devant les gens. Ça ne marche pas comme ça. Notre cerveau, il ne croit pas. Il est convaincu des fausses croyances. Pour lui, les fausses croyances, notre cerveau, il les traite comme si c'était la réalité. Donc, c'est au-delà de ce qui se passe dans les rencontres. Il faut passer à l'action. Puis il faut s'exposer. Exact. C'est le contraire de l'évitement. Ce que tu faisais quand tu étais petit. Tu ne pouvais pas savoir à ce moment-là, mais c'est le réflexe normal. On ne veut pas souffrir. Donc, on évite les situations qui nous font souffrir. Mais en faisant ça, c'est de l'évitement, qu'on appelle en psychologie, qui amplifie le tout. Donc, ce qu'on doit faire, c'est s'exposer. C'est ce qui m'amène à te demander, parce que le switch du petit garçon qui n'est pas capable de parler devant la classe pour faire un exposé oral à l'homme que j'ai devant moi qui fait des conférences, comment tu t'es exposé graduellement? Je dis graduellement parce que c'est clair qu'on ne passe pas de ne pas être capable de parler devant les gens à parler devant 100 personnes. c'est tellement souffrant, picapotant, anxiogène, déstabilisant. Ça a été quoi ton processus? Ça a été quoi, mettons, je ne sais pas par où est-ce que tu veux y aller. Tu veux-tu y aller ta première exposition ou ta gradation par rapport à ça? C'est sûr qu'il y a dû en avoir plusieurs jours imaginés. Oui. Justement, moi, une des choses que j'ai apprises et que maintenant que je partage beaucoup, il n'y a pas de changement sans prise de conscience. Donc, vraiment, il y avait vraiment le processus en parallèle que j'avais mes rencontres qui permettaient de mettre en lumière des choses, qui me permettaient de comprendre mes actions, mes réactions, c'est quoi les pensées que j'avais, qui me permettent d'avoir plein de prises de conscience. Et ensuite de ça, je l'ai gardé, cet emploi-là, que le premier jour, j'ai fait une crise d'anxiété. Donc, je m'exposais, pas dire à tous les jours parce que je travaillais à temps partiel, mais à tous les week-ends. Ah, tu avais conservé cet emploi-là? J'avais conservé cet emploi-là. Donc, je travaillais comme en représentant dans un magasin électronique. Ah oui? Et j'étais justement à l'entrée du magasin. Les portes étaient là. Non. Et là, il y avait un petit kiosque à l'avant. Je vendais des Walkman et des Discman. C'est une ancienne technologie. On mettait des cassettes ou des 10 CD pour écouter de la musique. Donc, j'étais directement en face du magasin. Donc, j'étais exposé à chacune des fois. Donc, tu vivais toujours, je m'excuse de te couper, ce que je suis en train de dire, l'exposition, l'action. Exact. C'était au quotidien dans ton emploi. Exactement. Chaque semaine, chaque week-end, justement, j'étais exposé. Et ensuite de ça, je retournais voir ma psychologue. On faisait un débrief de qu'est-ce qui s'était passé, comment je me suis senti. OK, qu'est-ce qui a pu causer ça? Ah, OK. Puis, on se donnait des petits objectifs, des petits défis. Ah, bien, tu sais, en trop, moi, c'est dès que je parlais avec un inconnu, je devenais rouge automatiquement. Puis, l'inconfort s'installe. L'inconfort, c'est comme palpable. Là, tu te dis comme, oh my God, la personne doit voir présentement que je suis complètement rouge, que je suis complètement en soeur, elle va voir la goutte de soeur qui crue sur le côté de mon visage. OK, qu'est-ce qu'elle dit? OK, je chale le malaise dans... Donc là, justement, je m'exposais, je faisais des choses difficiles. Ouf! Là, j'allais en parler. OK, c'est quoi une petite chose que je pourrais changer? OK, je pourrais essayer ça la prochaine fois. OK, si je réussis, justement, ça, bien, juste de célébrer cette petite victoire-là, tu sais, que j'ai fait ce petit pas de plus en avant. Et une des choses qui m'a vraiment aidé, c'est, tu sais, dans le fond, ma croyance limitante que j'étais pas en mesure de pouvoir parler en public, que j'étais pas en mesure de pouvoir m'exposer, tu sais, au regard des autres, que j'étais pas en mesure de m'exposer au jugement des autres, venait vraiment que, dans ma tête, tu sais, il y avait vraiment le projecteur qui était beaucoup mis sur moi. OK. Tu sais, de qu'est-ce que les gens pensent de moi. Tu sais, à chacune des secondes, c'est comme si ce que je disais était constamment comme... Analyser. Analyser. Et dans le fond, un des changements, c'était plus de... d'arriver à tourner tranquillement le petit projecteur, tu sais, le tourner sur l'autre. Et au lieu d'être focus sur moi, mais plus de m'intéresser à l'autre, tu sais, de poser des questions à l'autre. C'est vraiment intéressant. Tu veux dire, donc au lieu d'être dans ta tête à te dire, mon Dieu, vois-tu ma goutte de sueur, vois-tu que je suis rouge? De plus, écoutez l'autre. C'est ce que l'autre est à me dire. Exactement. De plus focus sur l'autre, de plus focus sur ce que je faisais. Donc, une des choses, entre autres, que j'ai beaucoup mis dans la phase, c'était, OK, d'écouter un peu davantage l'autre personne, poser davantage de questions. Fait que j'ai beaucoup appris juste à observer, tu sais, la psychologue, qu'est-ce qu'elle faisait avec moi? Elle faisait juste me poser des questions puis m'écouter. Intéressant, c'est ça qu'elle fait. Donc, elle posait plus de questions et l'autre chose, je me suis, tu sais, dans le fond, une autre croyance limitante que j'avais, c'est, c'est, c'était quoi? Je ne sais rien, je suis incompétent. OK, OK. Donc, moi, c'était tout le temps ça. Comme tout le temps, on va découvrir que je suis incompétent. Ah, ils vont s'en rendre compte. Ils vont s'en rendre compte que je ne connais rien. Que je suis incompétent. Puis là, s'ils se rendent compte que je suis incompétent, là, je vais me faire juger solide. Donc là, quand on a pu exposer que ma croyance limitante, tu sais, c'est un peu cette peur d'être incompétent puis un peu cette croyance-là que tu sais, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez bon parce que mon défi, c'était justement l'estime de moi, la valeur que je m'accordais. Bien là, ensuite de ça, j'ai dit OK, bien, je vais juste devenir ultra compétent. Puis là, j'avais la chance d'avoir un tout petit kiosque. Tu sais, j'avais genre juste 10-15 produits. je vais les analyser et les maîtriser plus que n'importe qui sur la Terre. Tu t'es dit, moi, je vais être l'expert de ces outils-là. Je vais devenir l'expert des Walkman, l'expert des Discman. Fait que les gens vont pouvoir me poser n'importe quelle question. Je vais tellement maîtriser le produit, il n'y a personne qui va pouvoir dire que je suis incompétent et moi-même, ça va me confirmer que je suis compétent. Donc, je me suis mis à ultra analyser. J'amenais les Discman chez nous, le soir, je les testais, toutes les options. Je lisais dessus, je lisais les manuels d'instruction, savoir chacune des fonctionnalités. Et ça, ça m'a permis tranquillement, pas vite, de garantir ma confiance en moi sur mes compétences. Plus j'étais confiant en moi sur mes compétences, plus quand j'en parlais avec des clients, avec des inconnus, plus ils étaient comme « Ah, OK, c'est intéressant, c'est intéressant. » bien là, des fois, il va y avoir une vente. « Ah, il y a une vente. » Mais là, ça commence à « OK, mais dans le fond, je suis compétent, OK, je suis capable. » Là, je commençais à tranquillement, pas vite, justement, changer ces… Et en plus, quand ça donnait une vente, bien pour toi, c'était comme « Wow, ça fonctionnait. » Fait que de t'exposer comme ça tranquillement, t'a fait changer ta croyance que je suis incompétent, je ne peux pas parler aux gens, que t'es capable. Exactement. Exactement. Mais ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expositions, ce que je peux comprendre. Il y en a énormément là-dedans. Énormément, puis tellement, tu sais, que pour moi, c'était tellement, tellement difficile. Oui. Tu sais, ça t'empêche de dormir? Moi, j'ai vécu de l'insomnie chronique jusqu'à 25 ans. Ah oui? Moi, je ne dormais pas. Ça prend beaucoup de place, des fausses croyances. Ça prend énormément de place. Énormément de place. Et donc, tu sais, beaucoup d'expositions. C'est pour ça que, OK, célébrer les petites victoires, j'avais la chance d'être accompagné, donc de pouvoir parler à une personne, les mettre en lumière, célébrer ces petites victoires-là. Et j'ai aussi eu la grande chance qu'il y a un des représentants seniors dans le magasin, qui a vu un potentiel en moi que moi, je ne voyais pas. OK. Et que lui, il m'a fait confiance et il m'a dit, hé Simon, voyons, ne reste pas derrière ton kiosque juste avec les Walkman et les Discman. Tu es capable de vendre un VHS. Un magnétoscope. Je faisais, ben voyons, je ne connais rien là-dedans. Je ne connais rien là-dedans et en plus, je n'ai pas le droit. Mon patron, il a dit que je n'avais pas le droit de sortir. Il dit, hé, ce n'est pas grave, regarde, si tu as des problèmes, tu passeras par moi. Moi, je veux que tu vendes un magnétoscope. Tu es capable. Regarde, il y a un client juste là. Vas-y. Je ne suis pas capable. Tu es capable. Vas-y, go. Il t'a lancé dans le gueule. Ah oui, go dans l'action. Là, je fais comme, OK, j'y vais. Moi, c'est ça. Là, j'avais vraiment développé mon mécanisme pour m'aider à surmonter mes croyances limitantes. C'était vraiment de développer mes compétences, ma maîtrise, mon expertise, une coche au-dessus. C'est ça qui me sécurisait. Ça, c'est tout ça qui t'aidait. Mais je veux juste spécifier une affaire. Par contre, ce n'est pas nécessaire. Probablement pas. Pour s'exposer. Dans ta situation, oui. Mais mettons quelqu'un qui nous écoute et qui a une croyance limitante sur quelque chose, il n'y a pas nécessairement le besoin. En fait, parce que là, on rajoute une autre croyance qu'il faut être compétent avant de pouvoir passer à l'action. 100 %. Et c'est de s'exposer. C'est de vivre la situation en tant que telle. C'est juste que toi, c'est ça qui t'a aidé à passer à l'action à cause de toutes les autres croyances que tu avais. Vu que moi, je partais de très, très loin, moi, c'est ça qui m'a aidé. Mais tu as 100 % raison que de garder cette croyance-là qu'on doit absolument être l'expert ultime. Non, tu n'as pas qu'on rajoute une autre croyance. Là, c'est la croyance du perfectionniste qui peut être là. Il faut s'exposer. Il faut passer à l'action. Exact. Mais moi, dans le fond, qu'est-ce qui m'a aidé dans cette situation-là, dans mes premiers pas, c'est justement, là, les VHS, tout le monde vendait juste qu'est-ce qui était facile à vendre. Mais moi, mon défi, moi, qu'est-ce qui m'allumait, c'était, je veux connaître comme toutes les technologies, les meilleures technologies et je veux parler de qu'est-ce qui est vraiment hot. Il y avait une technologie qui s'appelait Super VHS que personne ne parlait parce que c'était plus cher. Le VHS, il était, disons, à 150 $. Le Super VHS, il était 200 puis 250 $. Mais moi, j'aimais ça. Tu sais, la qualité, j'aime la qualité d'image, la qualité du son. Donc, tu sais, je m'étais vraiment renseigné sur les Super VHS. Fait que je m'en vais voir la personne, justement. Et là, il était justement devant les Super VHS. Donc, lui, il parle des Super VHS. Et finalement, j'étais en mesure de vendre un Super VHS. Wow! Félicitations! Eh bien, merci! On vient de casser des croyances limitantes à ce moment. On vient de casser une autre croyance limitante que je suis juste capable de rester derrière mon petit comptoir de Discman puis de Walkman. Là, c'est une nouvelle croyance qu'on surmonte. Non, je suis capable d'aller au-delà. Je suis capable d'être, d'aller plus loin, de sortir un petit peu plus loin de ma zone de confort, d'aller dans d'autres produits. Et justement, l'aide de cette autre personne-là qui a cru en moi et qui m'a incité à m'exposer davantage au lieu de rester dans mon microscopique carré de sable, ça, ça m'a énormément aidé ensuite de ça à propulser et découvrir mon plein potentiel. Oui, puis dans le fond, quand on vit des... Puis c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que quand on vit des expériences, parce que ça, ça ne se passe pas juste dans le bureau avec la psy. Il faut aussi penser à l'action. C'est quand on vit l'exposition, non seulement ça défait la fausse croyance, la croyance limitante, mais en plus, ça augmente notre confiance en nous, dans nos capacités. On y croit qu'on est capable. Moi, c'est une affaire que j'avais découverte en Afrique, dans sa vanne, c'est que notre cerveau, des fois, il nous joue des taux puis ça met une fausse croyance de dire, ça, je ne suis pas capable de faire ça. Mais alors, ce n'est pas que tu n'es pas capable, c'est que tu ne l'as jamais fait. Puis de réussir de faire, en fait, quelque chose que tu pensais que tu étais incapable de faire. Exact. Je n'ai même pas de mots pour exprimer ce que ça nous génère. Ce n'est pas juste la confiance en soi, c'est comme c'est incroyable de voir, de réaliser comme, ce n'est pas que je ne suis pas capable. Des fois, c'est juste parce que c'est de l'inconnu puis d'y aller. Puis au contraire, on peut même s'amuser puis avoir du plaisir puis découvrir une nouvelle compétence même. Exactement. C'est ça qui est incroyable. Et justement, cette fausse croyance-là qui est née, disons, tôt dans notre enfance ou peu importe quand elle est née et là qu'elle prend de l'espace, bon, là, moi, à partir du moment que j'ai eu mon premier rendez-vous chez le psychologue, j'ai commencé à défaire ces fausses croyances-là, commencé à développer mes compétences, à bâtir ma confiance. OK. Vendre des Discman puis des Walkman. OK. Vendre des VHS. OK. Vendre des TV. Vendre des systèmes de son. Vendre des cinémas maison. Et là, tranquillement, pas vite, je suis devenu une des personnes, même si j'étais à temps partiel, je gagnais plein de prix de reconnaissance mensuel plus que des temps pleins. Wow. Et donc là, ça m'a permis OK, wow, OK, je suis vraiment plus compétent que je l'aurais jamais cru. Et à chaque fois que je m'exposais un petit peu plus grand, et vraiment, comme tu dis, éventuellement, de pouvoir découvrir et de s'amuser. C'est exponentiel. C'est exponentiel. Notre potentiel, en fait. Parce qu'ensuite de ça, ce que j'ai découvert, c'est à un certain moment donné, on avait organisé au salon Expo Habitat, justement, le propriétaire du magasin électronique, il a justement réservé un grand espace. Puis on faisait des démos d'un cinéma maison. Cinéma maison Bose, c'est un système, quant à moi, les meilleurs systèmes de son. J'adore l'expérience que ça fait vivre. Et là, on m'a demandé d'aller animer. Animer. Parler devant les gens. Animer les démonstrations cinéma maison avec le représentant Bose. À toutes les 30 minutes, il fallait faire une représentation devant 40-45 personnes. Et Bose, c'est comme la compagnie la plus théâtrale pour faire les démonstrations cinéma maison. puis les représentants Bose, c'était les plus, quant à moi, c'est comme les plus inspirants. Moi, c'est comme... Mais là, moi, je me rappelle le petit gars qui n'a pas été capable de parler devant la classe. Ah oui, moi, j'étais comme... Un, dans ma tête, je ne comprenais même pas pourquoi il pensait à moi. OK, j'avais des bons résultats. Moi, j'étais juste tellement passionné à vouloir faire découvrir les systèmes de son. Là, je t'ai rendu bon, compétent. S'il y a une personne qui rentre dans le magasin, je veux juste lui faire vivre cette expérience-là, c'est juste trop hot, assis-toi dans le divan, je vais faire écouter ce cinéma maison-là. Mais là, OK, de faire ça devant 45 minutes, grosse stage dans un salon expo Habitat, et là, tu sais, ma croyance, une autre croyance limitante, c'est qu'il ne faut pas que je déçois les autres. Ma peur de décevoir. Quand ils vont faire ça, j'ai fait, je ne peux pas dire non. Tu ne peux pas dire non, mais en même temps, c'était ta première exposition depuis petit, devant la classe, que tu n'as pas été capable de parler. Quand je disais tout à l'heure de s'exposer, de faire des actions, puis graduellement, le niveau, il est assez élevé, le step, il est grand. Je me rappelle, on se préparait, ça allait ressembler à quoi? J'étais allé luncher justement avec le représentant à Bose, il m'expliquait, tu sais, ça allait être quoi le plan de match. Pendant le temps qu'il me parlait, dans ma tête, ça me dit, oh my God, ils vont-tu se rendre compte que quand j'étais jeune, je n'étais pas capable de parler en public, ça va être un total fail. Ils vont-tu tout scrapper l'événement, c'est dans ma tête, c'est comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Ils vont me démasquer. Là, je fais comme, je vivais beaucoup d'anxiété et tout. Là, finalement, je me rends, j'ai passé proche, comme tu disais un petit peu plus tôt, d'abandonner plein de fois en cours de route. C'est vrai, on va éviter. Mais je me suis dit, non, je ne peux pas abandonner, je vais le faire. Et la première représentation, OK, là, les gens, ils rentrent justement dans la pièce, oh my God, 30, 40, 50 personnes, le représentant Beau, il se met en avant, je dis, je vais regarder comment il fait le maître, puis je vais essayer de regarder ça. J'étais vraiment nerveux. Et là, on a fait la démonstration, c'était une démonstration avec un extrait du film Cars, le film pour enfants Cars. Puis là, il y avait justement Flash McQueen qui passait d'un côté de la pièce jusqu'à l'autre côté en dérapant, il y avait des petits cailloux qui revolaient partout, c'était vraiment superbe. Et là, les gens allaient faire, wow, c'était super, OK, cool. J'ai vu comment il a fait, OK. Là, il dit, OK, Simon, maintenant, c'est à ton tour. C'est à ton tour, Simon, monte sur scène. Le plan, c'était qu'on en fasse chacun, un chacun de notre tour. Fait que là, je monte sur la scène, je m'installe, j'ai les mains moites un petit peu, j'ai la bouche un petit peu pâteuse. Il devait avoir toutes sortes de croyances qui te passent. Ah oui, là, c'est comme comment ça va se passer, je vais-tu être capable, je vais-tu figer, tu ne veux pas, tu as comme toutes les pensées de comment ça s'était passé la fois que tu avais figé complètement, ça va-tu se passer exactement de même? J'avais plein de croyances comme ça, plein de peur, plein de flash, les gens, ils rentrent dans la salle, les gens, ils attendent, ils sont là, puis ils te regardent, ils attendent que tu commences à parler. Je voyais le représentant à la base, là, j'attendais son cue, OK, là, il ferme les portes, il me regarde, puis il dit, go. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme s'il y avait une autre personne qui avait pris possession de mon corps, là, mais j'ai juste fait la démonstration, parlé avec mon cœur, avec toute ma passion d'écrire qu'est-ce qui allait se passer. C'est comme si je me regardais à la troisième personne, je me dis, oh my God, je suis-tu vraiment en train de faire ça? Et là, l'extrait a terminé terminé, tout le monde applaudit, oh my God, c'était vraiment bon, là, tout le monde sort, je fais comme, wow, ça s'est vraiment bien passé. Puis là, le représentant, il vient me voir, c'est, c'était vraiment bon, ce que tu as fait, veux-tu le refaire une deuxième fois? Non. Puis là, j'ai fait, OK, je vais le faire une deuxième fois. Je l'ai fait une deuxième fois, puis ça s'est tout aussi bien passé, et même plus parce que là, j'avais pu juste améliorer des petites choses ici et là. Il y avait aussi une croyance limitante qui te bloquait dans ta tête. Exactement. Tu sais ce que ça me fait penser, Simon, tu me diras si je me trompe, mais je t'écoute. Puis là, quand tu dis, c'est comme si il y a quelqu'un, je ne me rappelle pas quand tu as dit ça, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui a pris mon corps, qui a envahi mon corps, mais moi, j'ai l'impression quand tu disais ça, c'est le contraire, c'est que tu étais libéré. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, parce que je te regardais le raconter, j'ai l'impression que c'est comme si l'anxiété, les croyances limitantes, toutes les fausses croyances limitantes qui se pinaient dans ta tête, c'est comme si là, il n'était plus là, puis là, tu étais toi, c'était Simon, littéralement, puis tu étais dans le moment présent à faire ta présentation. C'est ça que j'ai l'impression. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est l'authenticité. C'est toi, À ce moment-là, j'étais vraiment moi. Et j'ai fait comme, wow, je me sens donc bien bien sur le stage, comme ça, je pouvais être aussi fou que je voulais, je pouvais parler aussi fort que je voulais. J'étais, wow, je me sens bien, puis j'étais là, tu sais, j'en avais la chair de poule, j'étais là, je ne comprends pas comment je fais pour me sentir aussi bien. Quand j'étais jeune, je n'étais pas capable de faire des exposés euro. Et c'est plus tard que j'ai découvert que c'était exactement ce que tu viens de dire. Quand j'étais sur le stage, oui, quand j'étais sur le stage à ce moment-là, c'est à ce moment-là, j'étais vraiment moi. Parce que mes croyances limitantes que je n'étais pas capable de parler en public au secondaire, ils sont nés au primaire. Parce que quand j'étais jeune, au primaire, moi, en classe, je parlais avec tout le monde, je faisais des jokes, je faisais rire les gens, fait que je dérangeais. Je dérangeais les professeurs. Simon, tu peux-tu te calmer, là, tu prends trop de place? Simon, tu peux-tu arrêter, là? Tu peux-tu te concentrer? Tu peux-tu juste arrêter de parler avec les gens? Et là, à force de me faire dire que je parle trop fort, que je suis dérangeant, puis qu'à chaque fois que je parlais, justement, je me faisais réprimander, reprocher, mettre un retenu à la fin de la classe, puis je me rappellerai, tu sais, un de mes professeurs à la quatrième secondaire dit, je t'en arrête la classe, je t'en prie de mâcher de la gomme, tu sais, il arrête la classe au complet. Il dit, Simon, tu peux-tu arrêter de mâcher de la gomme comme une vache espagnole? Tu déranges tout le monde. J'ose m'imaginer, adolescent, au secondaire, se faire dire quelque chose comme ça. En quatrième année. En quatrième année. En quatrième année. Même en quatrième année. Mais je dis ça, parce que primaire et secondaire, ce qu'on pense de nous, les pères, c'est tellement important. Le jugement, l'intimidation, ça devait être, j'ose m'imaginer, affreux. Puis là, tout le monde se regarde vers toi. OK, je vais arrêter. Je vais avaler ma gomme. Là, à la fin de la classe, je suis allé le voir, M. Raymond. J'ai dit, je ne comprends pas. À chaque fois que je fais quelque chose ou que je dis quelque chose, j'ai l'impression que tu me réprimandes. Souvent, tu vas me réprimander devant tout le monde. Puis d'autres personnes qui vont faire la même chose, tu ne les réprimandras pas. Je ne comprends pas pourquoi. Il dit, veux-tu que je te le dise, pourquoi? Il dit, quand tu fais des choses, les gens te suivent. Justement, il faut que tu montes le bon exemple parce que si tu montes le mauvais exemple, après ça, les gens te suivent et ils vont faire comme toi et ça dérange toute la classe. Puis je t'ai comme reparti avec ce sentiment comme d'injustice. mais ça, c'est le genre de choses qui m'ont marqué puis tranquillement, pas vite, se sont mis à m'éteindre. Tu sais, qu'il ne fallait pas que je dérange, il ne fallait pas que je parle trop fort, il ne fallait pas que je fasse rire les gens. Puis là, quand tu te fais réprimander par le professeur, par l'autorité, devant tout le monde, que tout le monde survive à toi et rire de toi, bien justement, tu sais, tranquillement, pas vite, ça s'est mis comme à éteindre mon feu puis à éteindre la personne que j'étais vraiment parce que là, je ne voulais juste plus déranger les gens, je voulais juste arrêter de faire des vagues. Tu n'étais plus dans ton authenticité, au contraire. Je n'étais plus dans mon authenticité. Tu étais tout le temps en train d'éteindre justement. Tout le temps, comme tellement conscient, hyper conscient de ce que les gens vont penser de moi, qu'est-ce que je dis, comment je le dis, tout le temps, tout le temps à être dans ma tête, à suranalyser tout ce que je faisais, tout ce que je disais. C'est là que ces croyances-là ont pris de l'ampleur. Ils ont pris de l'ampleur, vraiment pour contrôler mes actions, mes pensées, mes réactions. Oui, mais écoute, c'est tout à ton honneur, sincèrement, Simon, à travers tout ce parcours-là, parce que tu en as vécu beaucoup, puis c'est juste quelques-unes des histoires, parce que je sais que tu en as beaucoup plus que tu aurais pu raconter, mais en même temps, ça démontre à quel point, comment, quand on est pris dans nos croyances limitantes, je dis pris, parce que j'ai l'impression qu'on est comme en prison. J'ai comme l'image d'une boîte alentour de notre tête. C'est comme si on est pris d'une boîte, on n'est pas nous-mêmes, puis on n'est pas bien, on souffle, on a plein de comportements qui nous nuient aussi. Je pense à quand tu disais que tu allais t'enfermer dans la salle de bain à l'école, c'est pas nous, on n'est pas bien, alors que lorsqu'on réussit de se libérer des fausses croyances, des croyances limitantes, on dit limitantes parce que justement, ils nous empêchent d'être qui qu'on soutenait, puis tu sais pas loin, à quel point c'est l'inverse, comment c'est exponentiel, comment qu'on se développe, comment qu'on développe nos compétences, comment que tout est plus « wow » parce que là, on a beaucoup développé au niveau de comment ça avait des impacts sur toi, les croyances limitantes, mais depuis que tu es libéré de ça, puis que tu as clairement développé l'habitude d'observer ces croyances limitantes-là puis de savoir quoi faire avec, un peu comme je faisais l'allusion quand on était en Afrique, on le sait que, OK, ça c'est mes croyances qui me font croire que je serais pas capable de le faire, mais je vais aller au-delà puis je suis capable puis l'accomplissement, ce que ça apporte, mais ça amène aussi tout ce que tu fais puis que tu gagnes ta vie avec ce que tu fais aujourd'hui, là, c'est incroyable parce que tu n'aurais jamais fait ça, là, aujourd'hui en tant que conférencier. Justement, as-tu peut-être une histoire ou une anecdote, tu sais, qui démontre à quel point, comment ça a pu être exponentiel au niveau de ton développement, autant personnel, professionnel, là, d'avoir, d'être libéré, en fait, de ces croyances limitantes-là. Puis c'est tellement drôle que tu parles de, tu dis l'analogie de se sentir prisonnier puis c'est ça que je dis dans mon livre, tu sais. Ah oui. Je me sentais littéralement prisonnier de mon corps, prisonnier de ma tête, je me sentais vraiment comme une prison. Et justement, d'avoir mis à jour les croyances limitantes puis les déconstruire l'un à l'autre, c'est comme si à chacune des fois j'avais une clé qui me permettait de sortir de cette prison-là qui me limitait dans mes actions que je pouvais prendre. Puis là, OK, maintenant, tu sais, je pouvais faire plus, je pouvais aller plus loin jusqu'à temps que je sois limité par une autre croyance limitante. Exact, qui bloque notre potentiel. Exact, qui bloque le potentiel, c'est exactement ça. Parce que c'est ça qui se passe, à chaque fois qu'on accomplit quelque chose, notre potentiel est exponentiel. Il n'y a pas de fin à ce qu'on peut développer comme compétence, intérêt, autant au niveau personnel que professionnel. Exactement, exactement. Et là, bien justement, moi, on s'entend là, un petit gars gêné qui n'est pas capable de parler en public. Moi, dans ma tête, jamais j'ai associé qui je suis avec être un leader. Tu sais, être leader d'équipe, c'est comme... Impossible. 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 Je suis allé travailler en grande entreprise et après un an, un an et demi, je m'implique dans une campagne de levée de fonds pour la santé mentale pour les jeunes, une cause que j'avais à cœur, étant donné mon parcours. Oui. Tu sais? Et là, justement, de cette campagne de levée de fonds, j'ai rassemblé 10 personnes, amis, collègues. On a amassé 10 000 $. Wow, 10 000! Puis ensuite de ça, jeunesse, j'écoute, moi, justement, demander d'aller donner une conférence dans un souper bénéfice, j'ai incité les gens à donner 10 000. On a ramassé un autre 10 000. Bref, tout ça pour dire que, OK, c'est comme, parler en public... Je suis capable. Tu sais, m'a permis, justement, d'avoir cet impact-là positif pour une belle cause, tu sais, pour les jeunes. Être un leader. Puis ça m'a comme exposé à, OK, être un leader, mais le plus fascinant dans tout ça, c'est que, quelques semaines après, je me suis fait appeler par un gestionnaire dans cette grande entreprise qui m'a dit, Simon, je ne sais pas je suis qui, mais moi, j'ai entendu parler de toi puis j'ai un poste de gestionnaire dans mon équipe puis j'aimerais ça que ça soit toi. Incroyable. C'est comme ça, ça a commencé, ton premier poste de gestionnaire. Mon premier poste de gestionnaire. Quand je parle de développement du potentiel, ça naît, ça. Oui. Exponentiel, sans fin. Exponentiel. Et là, la beauté, c'est là, dès que je suis rentré dans mon poste de gestion, je n'avais aucune idée comment être un gestionnaire, jamais géré de personnel. Là, je me ramasse à l'idée d'une équipe de 20 personnes à distance. J'habite à Montréal, je gère une équipe à Québec. Et là, comment faire pour gérer une équipe? Et dans le fond, tout ce travail-là d'introspection que j'ai fait depuis mes 18 ans, je me suis dit, OK, apprendre à me connaître moi, c'est ça qui m'a permis de développer mon plein potentiel. Je vais juste utiliser ça pour apprendre à connaître chacun des membres de mon équipe, pour leur permettre de développer leur plein potentiel. Puis si chaque personne développe son plein potentiel, assurément que notre équipe va s'améliorer. Ça a été ça un peu le fondement et mes débuts. Puis c'est cette philosophie-là que j'ai gardée tout le long de ma carrière qui m'a permis de passer d'une équipe à une autre équipe, à une autre équipe, à devenir directeur régional, à accompagner d'autres leaders d'équipe. Et toujours avec cette philosophie-là, d'apprendre à connaître la personne, l'aider à exposer c'est quoi ses croyances limitantes, l'aider à développer son plein potentiel. Et cette formule-là, dans le fond, c'est ça, elle répondait à un grand besoin. Qui est aidante autant individuellement, en tant que personne, personnellement, qu'autant au niveau professionnel puis au niveau de l'entreprise. Ça fait que c'est que gagnant. 100 %. Moi, on était dans une entreprise de vente, mais moi, je ne mettais pas l'emphase sur juste les chiffres puis atteindre les ventes. Moi, si je donnais tout à la personne, que ce soit les représentants, que ce soit les leaders d'équipe, si je leur donnais tout pour qu'il y ait du succès, j'étais convaincu que les résultats allaient arriver et c'est ça qui se produisait. Donc moi, je mettais l'emphase sur l'humain, développer son plein potentiel, défaire ses croyances limitantes, lui donner les supports justement pour les transcender et les résultats venaient par après parce que les gens étaient moins stressés, ils étaient plus calmes, ils étaient plus zen, ils étaient plus confiants. Donc, ça contribuait à bâtir la confiance et là, c'est pour ça qu'ensuite de ça, j'ai fini par me lancer en affaires. Mais c'est ce qui a fait que tu as créé ta propre entreprise. Que j'ai créé ma propre entreprise, exactement. C'est incroyable, je ne sais pas si les gens réalisent à quel point que de faire une croyance limitante, quand on dit c'est sans fin, le potentiel, c'est limiter ce qui émerge, tu es parti d'être capable de parler devant les gens, de faire des ventes, de faire une conférence, d'être gestionnaire, d'aider des équipes puis là, tu es rendu à me raconter d'avoir ta propre entreprise. Exact. Parce que là, ma première équipe, j'aidais individuellement 20 personnes. Ensuite de ça, quand je suis devenu directeur régional puis j'aidais des leaders, là, je me suis rendu compte quand j'aide un leader, lui a un impact sur 20 personnes. Puis quand ça l'aide lui, lui il se sent mieux, mais ça a un impact positif sur toute son équipe. Fait que je travaille avec 8 leaders, j'aide 8 fois 20 personnes. J'aide 160 personnes en travaillant sur 8 personnes. Et là, j'ai réalisé, wow, le potentiel exponentiel d'avoir un impact positif. Et là, ensuite de ça, je me suis dit, je ne veux plus juste avoir un impact chez les leaders dans une organisation. Je veux pouvoir aider des gens de n'importe quelle organisation, de n'importe quelle industrie, n'importe qui qui me dit qu'il est prêt, qu'il veut de l'aide. Je suis comme, moi, je veux aider, aider le plus grand nombre de gens possible. Et c'est pour ça que je me suis parti à mon affaire, à mon compte, coach, formateur, conférencier, dans le but d'aider le plus de leaders possible qui, eux, vont avoir un impact positif dans la vie de les membres de leur équipe, de leurs collègues. Donc, c'est exponentiel. C'est parti d'une personne, moi, qui a défait des croyances. Et là, ensuite de ça, ça fait son bout de chemin, mais positif. Et ça continue. Et ça continue. Parce que t'as pas fini, toi non plus, de développer, d'émerger toutes sortes de nouveautés par rapport à toi. T'as ton livre qui a sorti, mais il y a d'autres choses aussi, d'autres projets qui s'en viennent. Mais aussi l'impact que t'as sur chacune des personnes et sur l'entreprise aussi. C'est sans fin. Puis eux aussi, ils continuent après. Je suis fasciné, vraiment fasciné. J'ai créé un programme de formation de 10 semaines. C'est un programme qui était ouvert au public. Donc, j'ai des leaders d'un peu n'importe quelle industrie, n'importe quelle compagnie qui se joignent à mon programme. J'accompagne, je donne les outils au leader. Un leader retourne dans son organisation. Lui a changé. Là, il ne veut pas ses collègues voient le changement. Ils vont dire, moi aussi, je veux la même chose. OK. Mais on va faire une cohorte de formation en entreprise. Donc là, on va aller chercher 8 à 10 personnes dans l'organisation. Ça les aide. de ces personnes-là et ça grandit. Et là, présentement, je travaille avec une entreprise. C'est comme toute l'équipe de gestion passe à travers tout le programme de formation. 33 gestionnaires qui ont un impact sur 400, 500 personnes. c'est incroyable. Puis je t'entends parler. Puis là, on parle au niveau de ton entreprise, mais on va ramener ça à un individu aussi parce que ceux qui n'ont pas d'entreprise ou qui ne veulent pas travailler en entreprise, c'est aussi important en tant que personne, en tant qu'individu. Mais merci, Simon, parce que dans le fond, ce que tu es en train de raconter, c'est tellement l'impact. Puis comment que ça... Je t'ai arrêté parce que je pense qu'on pourrait continuer encore, mais il va falloir s'arrêter pour le podcast. mais à quel point que ça peut aller loin puis comment qu'il n'y a pas de fin à tout le développement de ce qui peut aller par rapport à ça. Puis pour ceux qui veulent en savoir plus, que ce soit en lien avec l'entreprise ou ce que tu fais, tous tes liens vont être partagés sous l'épisode. Mais je veux ramener aussi à l'individu parce que ce n'est pas tout le monde qui a une entreprise ou ce n'est pas tout le monde qui veut faire ça au niveau de l'entreprise. Ça peut être individuellement, mais de se rappeler aussi de l'impact d'une croyance limitante, d'être capable de les identifier. Ça part de là parce que chaque personne est capable d'apporter des changements comme ça dans sa vie, mais juste... 100 %. Je reviens à ce que tu disais au début du podcast, c'est la prise de conscience. Il n'y a pas de changement sans prise de conscience. Exact. Tu pars par la prise de conscience. Exact. Ce n'est même pas de comparer par rapport aux autres ou ce que les autres ont accompli parce qu'on ne sait même pas jusqu'où on peut aller puis qu'est-ce qu'on peut apprendre sur soi puis qu'est-ce qu'on peut créer ou développer. Même moi, je n'aurais jamais pensé avoir un podcast. D'ailleurs, je n'aurais jamais pensé avoir une chaîne YouTube puis c'est toi d'ailleurs mon partenaire de feu qui m'avait poussée quand on était alentour de notre feu à faire une première vidéo sur les internets parce que je n'avais rien sur internet. C'est incroyable comment chaque personne c'est différent puis on ne peut pas s'imaginer où est-ce que ça va nous mener de défendre des croyances limitantes comme moi. Je n'avais rien sur les internets, même ceux qui... Il y en a qui vont saigner des oreilles puis je dis les internets. J'étais à la repoussant ses vignettes en tricotant. Mais je me rappelle quand on se parlait alentour du feu puis que tu me disais ça, tu as tout ce que tu fais, tes vidéos, puis là, j'étais comme, mais moi, je n'ai rien. Puis là, tu me disais, ben ouais, tu es capable de faire une vidéo puis tu m'as encouragée puis ça m'a pris cinq mois d'en faire une parce que moi, dans ma tête, c'était quelque chose d'impossible de moi me filmer. Puis là, il y a peut-être des gens qui rient puis qui sont comme, ben voyons donc, Astor, les gens font des vidéos, des stories, en fond, je ne sais pas combien par jour. Moi, c'était impossible. Je pensais que je n'étais pas capable, ça ne serait pas intéressant. Rendu avec une chaîne YouTube, podcast, en tout cas, je m'arrêtais ici, mais c'est juste pour dire à quel point on ne peut pas savoir jusqu'où ça va nous amener. La créativité aussi, toutes les compétences. Bref, je ramène à chaque individu, chaque personne. Je pense que c'est incroyable, c'est puissant puis ça vaut la peine de se poser la question, c'est quoi mes croyances limitantes? Puis juste, d'en identifier une parce que de toute façon, on ne les défait pas tous en même temps. Une à la fois, déjà, c'est un très beau défi. Oui, parce qu'il faut se rappeler que pour les défendre, ce n'est pas juste d'en prendre conscience, c'est de se mettre dans l'action. Prendre des actions, exact. Exact, pour s'exposer. Fait que j'encouragerais les gens à peut-être d'en identifier une croyance puis d'apprendre des alliés. Tu sais, tantôt, tu parlais que tu avais un psychologue, mais ça peut être avec un psychologue mais ça peut être avec un collègue, tu sais, comme moi pour la vidéo sur Internet que j'avais mis sur Facebook, je pense, je me rappelle même puis je pense sur Facebook, Instagram, c'était toi, c'était toi qui m'avais encouragé qui me disait « as-tu fait ta vidéo? As-tu posté ta vidéo? » Bon, puis ça l'a fait que finalement, je l'ai fait. Ça a pris cinq mois mais je l'ai fait. L'important, c'est que tu l'as fait peu importe le temps. Oui, mais parce que tu étais là puis des fois, tu m'as relancé sinon je ne l'aurais peut-être jamais fait. qui t'aide aussi à défaire ces croyances-là qui ne sont pas défis, qui ne sont pas la réalité. Oui, 100%. Puis, tu sais, bon, on a fait un peu le message que j'ai dans mon livre, c'est si un petit gars qui n'était pas capable de faire des exposés orales au secondaire est capable d'être conférencié devant 250 leaders aujourd'hui, c'est comme tu es capable de faire tout ce que tu veux faire. Tout est possible. Tout est possible puis ça commence par justement juste en exposer une croyance limitante puis souvent d'avoir une personne à ses côtés qui nous aide pour les exposer et ensuite de ça, passer à l'action, ça c'est clair que c'est une recette très gagnante pour marcher un petit pas à la fois. Un petit pas à la fois. Puis notre propre parcours. Notre propre parcours, exactement. Puis on n'a pas tous besoin de devenir leader d'équipe, on n'a pas tous besoin de devenir entrepreneur. Tu sais, quant à moi, le leadership, ce n'est pas un titre, ce n'est pas un rôle. Chacun d'entre nous, on a tous et toutes la possibilité d'être des leaders, des leaders d'influence, des leaders d'impact, d'avoir un impact positif dans la vie d'une autre personne. On peut être juste, en tant qu'ami, justement, moi, j'ai pu juste t'encourager à aller de l'avant à faire des vidéos, mais c'est la même chose. Chacune des personnes qui nous écoutent ici aujourd'hui, peu importe le rôle, est en mesure d'être un leader, d'avoir un impact positif, influencer les autres personnes. Et souvent, la meilleure façon d'influencer les autres, comme le dirait notre ami Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, commence par incarner toi-même le changement que tu veux voir chez les autres et juste en le vivant soi-même, les autres nous regardent, ils vont voir, « Hey, comment t'as fait ça? » Et là, ça, ça peut être très inspirant pour les autres. Ça, ce pouvoir-là, on l'a tous et toutes. Oui. Bien, merci beaucoup, Simon. Ça a passé tellement vite. Oui. C'était très agréable. J'espère que ça va inspirer au moins une personne à prendre conscience d'une seule croyance limitante, pouvoir s'en libérer puis voir jusqu'où ça va pouvoir l'amener, tout ce qui est incroyable, en fait, puis ça permet tellement de vivre des beaux moments puis de se découvrir puis de, comme on dit, « enjoy la vie au maximum ». Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Simon. Ça a fait plaisir. Ça a été très intéressant. C'est un partenaire de feu. Oui, mon partenaire de feu. J'ai vraiment apprécié. Merci d'avoir ouvert auprès des gens, d'avoir raconté ton vécu pour pouvoir... Qu'il y ait d'autres personnes qui se reconnaissent aussi dans cette situation-là. On va compléter par rapport aux croyances limitantes, mais il nous reste trois petites questions pour la fin que j'aimerais pour pouvoir partager avec les gens plus par rapport à toi. La première, c'est quel est ton plus bel accomplissement ou qu'est-ce que tu as fait que tu es le plus fier, plus heureux d'avoir accompli? Oui. Mon plus grand accomplissement, la première chose qui me venait en tête, c'est vraiment la naissance de mes enfants. D'avoir co-créé mes enfants, ça, c'est mon plus bel accomplissement, ma plus belle fierté. Puis si j'allais, au-delà de cette co-création divine, je dirais que c'est vraiment mon troisième enfant que j'ai gestation pendant 13 ans. Ton livre! Mon livre, vraiment, la création de mon livre. J'ai sous le droit de le prendre dans mes mains. Bien oui, bien oui! J'ai envie de se toucher et de le prendre dans mes mains. Pour ceux qui vont voir l'enregistrement. Mon livre, Epic Leadership, je suis tellement fier parce que j'ai eu l'idée pendant 13 ans. J'ai tellement fait d'essais. Je me suis exposé. Je me commettais sur les médias sociaux. OK, c'est cette année que je le fais. Finalement, j'avançais dans le projet, mais pas assez. J'arrêtais l'année d'après ou deux ans après. Là, c'est cette année. J'ai tellement avancé, évolué, cheminé jusqu'à créer ce livre-là. C'est un processus. C'est vraiment un processus. Pour moi, c'était vraiment important de l'incarner en toute authenticité. Pas juste partager de la théorie, mais partager des faits vécus en toute authenticité de défis, de partager mes croyances limitantes que j'avais. Je le fais beaucoup dans ce livre-là. Donc, c'est 46 petites histoires inspirantes. Je voulais que le devil is in the details. Je voulais que ça soit en couleur, je voulais que ça soit beau, des photos, que ça soit le fun à lire. Donc, ça, c'est vraiment un de mes plus belles accomplissements et je suis tellement heureux de savoir, les gens achètent mon livre et souvent, j'en entends pas parler, mais je vais croiser une personne et que la personne me dise « J'ai tellement aimé ton livre, ça m'a permis de réaliser ça sur moi » ou « Je viens de le relire une deuxième fois et j'ai encore eu des prises de conscience ». Ça, c'est comme, ça me rend tellement heureux de savoir que ça sème des petites graines, ça permet aux gens d'avoir des petites prises de conscience qui permettent de faire des petits changements. J'adore. J'adore. C'est un bel accomplissement. Toute qu'une fierté. Ça paraît juste de la manière où tu en parles, ce que ça te génère et le grand sourire. Ma deuxième question, une citation qui est importante pour toi, significative, je pense qu'elle est dans ton livre aussi, tellement qu'elle est importante, tu l'as mis dans ton livre. Oui, mais tu sais, justement, bon, soit le changement que tu veux voir dans le monde, je l'ai nommé tantôt, mais il y en a une autre que j'aime beaucoup de Marc Orel qui dit « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Je trouvais que cette citation-là, elle était vraiment bien pour permettre de mettre de la lumière sur nos croyances limitantes. Oui, elle est plus éclartée. De les mettre, de les exposer. Puis justement, tu sais, quand on en expose une, croyance limitante, une des choses les plus difficiles à faire pour l'humain, c'est changer. Donc, tu sais, que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être. Ça prend du courage pour s'exposer, pour transcender une croyance limitante. Donc, c'est ça. J'encourage nos auditeurs, justement, à faire preuve de courage pour transcender ces croyances limitantes. Et de l'autre côté, c'est beau, la libération qu'on en vit. Ah oui. Comment qu'on sent ce qu'on découvre, c'est extraordinaire. Vraiment. Et la dernière question, c'est quoi un petit bonheur pour toi, si tu en as un ou des petits bonheurs à partager? Un de mes petits bonheurs, mon comfort food, c'est de manger un sandwich tomate-fromage avec des chips ruffles assaisonnés. Ah oui! Moi, c'est du chocolat, je ne m'attendais pas à ça. Tout le monde m'a dit, avec des chips dedans, voyons. Mais tout le monde que je fais goûter mon sandwich avec des chips ruffles assaisonnés dedans, il capote après. Bon, il va falloir essayer ça. Un petit bonheur, certainement. Mon autre petit bonheur, puis c'est très drôle parce que c'est mon moment de ressourcement qui me permet de me réaligner et ma psychologue m'avait dit, ça, c'est ta prescription. OK. Quand tu ne te sens pas bien et tout, ça te prend ça. Moi, c'est d'aller au cinéma. Ah! Au cinéma, tout seul, à regarder un film de super-héros. Ça, là, ça me clique, déconnecte le cerveau complètement, complètement absorbé dans le présent. Et je ressors de là une heure et demie, deux heures, deux heures et demie plus tard. Je suis ressourcé, réénergisé. Je prends les musiques du film qui m'ont fait vivre des émotions. Je mets ça dans ma playlist Épique Confiance puis je nourris ça, je cultive ça, ces émotions. Donc, justement, samedi soir, je vais voir un nouveau film qui sort. Donc, ça, c'est mon petit bonheur. Intéressant, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs petits bonheurs dedans parce que tu as le petit bonheur quand tu y vas, mais tu co-crées encore avec ta musique et ça perdure. Exactement. Tu consèves ce petit bonheur-là avec toi. Exactement. Je vais chercher les ancrages puis ensuite de ça, je réutilise ces ancrages-là tous les jours. Magnifique. Merci beaucoup pour tout, Simon. Merci. J'ai vraiment apprécié ta présence et tous tes partages. Un gros merci. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à toi. Sous-titrage ST' 501